Sorti sur Gamecube, les premiers Metroid Prime s'étaient rapidement révélés comme deux des tout meilleurs jeux de la console de Nintendo. Ils étaient également l'image même de la transposition réussie d'un gameplay 2D à la troisième dimension, exercice risqué s'il en est. Ce troisième volet de la trilogie était tout naturellement l'un des titres les plus attendus sur Wii. La belle Samus parviendra-t-elle à convaincre le public des gamers purs et durs que la Wii ne se limite pas à des party games ? Petite remise en contexte. Dans la saga Metroid, initiée en 1986 sur le Famicom Disk System, le joueur incarne Samus Aran, une chasseuse de primes intergalactiques luttant contre les pirates de l'espace pour le compte de la Fédération Galactique. Dans la trilogie Metroid Prime, qui prend place juste après Metroid, premier du nom, Samus enquête sur une substance radioactive mystérieuse, le Phazon, responsable de la contamination des planètes Talon IV et Ether. Au cours de ses aventures, elle eut la désagréable surprise d'affronter son propre double dopé au Phazon, Samus sombre. Metroid Prime 3 commence quelques mois après que Samus soit revenu victorieuse d'Ether. Les pirates de l'espace sont à nouveau sur la brèche et sont parvenus à introduire un virus dans les unités Aurora, les piliers du réseau informatique de la Fédération Galactique. Cela dégénère en guerre ouverte entre les pirates et la Fédération. À court de bras, la Fédération recrute la crème des chasseurs de primes de la galaxie, dont évidemment notre Samus adoré, pour aller administrer l'antivirus aux serveurs contaminés. Mais Samus ne tarde pas à découvrir qu'une menace plus grande encore plane sur l'univers, une corruption par le Phazon à grande échelle orchestrée par son incrovable Doppelganger. Au niveau du gameplay en lui-même, pas de grande révolution. On retrouve la recette qui avait fait le succès des deux premiers épisodes, un équilibre astucieux entre action et exploration. Le jeu mérite toujours son appellation de FPA, pour First Person Adventure. Et les niveaux sont plus tortueux que jamais et bourrés de secrets à découvrir. On retrouve également les différents viseurs, dont le fameux viseur d'analyse, qui permet d'obtenir des informations sur quasiment n'importe quel objet du jeu. Comme d'habitude, récolter ces informations a aussi son importance, puisque cela permet de débloquer divers bonus, comme des galeries d'images ou les musiques du jeu. La principale innovation de la Wii vient donc de son système de visée via la Wiimote. Fini le temps où l'on se contentait de loquer l'ennemi, le joueur va désormais devoir viser et tirer par lui-même. Passé un très court temps d'adaptation, cette maniabilité se révèle extrêmement intuitive. La Wiimote et le Nunchuk sont également mis à contribution pour diverses actions plus anecdotiques, mais qui rajoutent grandement à l'immersion. Qu'il s'agisse de pianoter sur tous les boutons dans le cockpit du vaisseau de Samus, ou bien de balancer le trapin pour arracher le bouclier d'un ennemi. Samus devra également gérer son exposition aux phasons, car si celui-ci est capable de décupler ses capacités, il peut aussi se révéler fatal en cas d'abus. L'autre originalité de Metroid Prime 3, par rapport au reste de la saga, est de se dérouler sur plusieurs planètes, ce qui donne enfin un vrai rôle au vaisseau de la Belle, autre que simple point de sauvegarde chromé. On notera également une scénarisation plus importante, avec de nombreux personnages et dialogues doublés, ce qui iront un peu avec la tradition de claustrophobie solitaire qui caractérise Metroid. D'ailleurs, au niveau des chasseurs de primes eux-mêmes, on notera une petite touche comics fort agréable, entre Samus et son look à la Iron Man, l'alien qui surfe sur la glace tel Iceberg, et la fille à la peau violacée qui change d'apparence façon mystique. On sent que les Américains de Retro Studio ont une sensibilité différente de celle des développeurs japonais, et c'est plutôt rafraîchissant. Sans être spécialement transcendant, les graphismes du jeu sont vraiment très beaux. Les développeurs ont su exploiter intelligemment les ressources de la Wii, et démontrent que la remuante console, si elle ne boxe clairement pas dans la même catégorie que ses concurrentes, en a quand même dans le ventre. Enfin, tout comme les épisodes précédents, l'interface du jeu a fait l'objet d'une attention toute particulière, d'une sobriété et d'une élégance exemplaires. Véritable blockbuster, Metroid Prime 3 est donc une réussite à tous les niveaux, et se révèle donc un final explosif à une belle trilogie. Immense, intense et épique, il propose une aventure incroyable dans la droite lignée des précédents Metroid Prime. D'ailleurs, certains lui reprocheront peut-être de n'être qu'un Metroid Prime de plus. Mais finalement, son seul vrai défaut est apporter une conclusion à ce chapitre de la vie de Samus Aran. Il ne reste plus aux joueurs qu'à espérer que l'univers soit rapidement en danger à nouveau. C'est qu'on prend vite goût aux bonnes choses. Sous-titrage Société Radio-Canada